Bonjour Babadem, merci de répondre aux questions de RP Média Rebelles Pacifiques. Alors vous êtes d'origine sénégalaise, vous faites partie de la diaspora africaine, vous êtes un incontournable du milieu associatif, vous avez beaucoup participé à des projets avec des temps papiers, avec des réfugiés politiques ou des réfugiés africains tout simplement, vous avez participé aussi à CapAfrique Asia et à ADEM France. Aujourd'hui vous êtes avec vous pour parler d'un projet qui nous touche tous, un projet qui nous touche tous. Alors ce projet c'est Oumuganda, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet-là ? Alors je remercie déjà RP Média qui a un incontournable sur le web média et qui a surtout beaucoup participé pour le développement du Mali, donc je le remercie de cette invitation déjà. Alors le projet dont je parle c'est Oumuganda Africa, donc c'est un projet qui nous vient directement du Rwanda et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons été au Rwanda et nous y allons avec des préjugés souvent lorsqu'on va dans un pays africain comme le Rwanda qui a connu le génocide. Donc on est arrivé, moi je pensais qu'on allait découvrir un pays, entre guillemets un pays qui renaissait de ses sens, un pays mais ce fut vraiment vraiment un choc parce qu'on a vu un pays qui est développé, un pays propre, un pays et après en faisant des recherches on a vu que Kigali était l'une des villes les plus propres, pas que d'Afrique on est du monde et tout simplement il n'y avait aucun mégot de cigarette sur les rues. Je peux même vous rajouter que le sac plastique est interdit à Kigali, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à Kigali, à l'aéroport, les douaniers, dès que vous passez les machines, les douaniers, donc ils vous demandent tout de suite est-ce que vous avez un sac plastique dans votre valise et lorsque vous dites non, non il n'y a pas de sac plastique, il dit vous voyez bien cette machine-là, si jamais votre valise passe par cette machine et qu'on détecte un sac plastique, c'est 1000$ d'amende, donc ça vous fait réfléchir, on ouvre la valise pour bien vérifier et tout ça en fait c'est une anecdote mais c'était pour vous dire que c'est vraiment un pays très propre et lorsqu'on s'est étonné auprès des Rwandais en leur disant mais comment vous faites pour que votre pays soit aussi propre, ils nous ont tout simplement dit écoutez nous on a la culture du Oumuganda, on s'est dit mais c'est quoi Oumuganda ? Donc c'est un service à la communauté, tous les derniers samedis du mois, tous les Rwandais sont dehors en train de nettoyer leur quartier, ça va même au-delà du nettoyage de quartier, c'est-à-dire qu'ils vont rendre service à des personnes âgées, s'il y a une école à faire ils vont peindre l'école, donc c'est vraiment un service communautaire et ça va du président jusqu'au simple citoyen, donc ce jour-là aucun citoyen ne circule dans la rue sauf s'il a laissé passer pour voyager ou alors qu'il est un permis parce qu'il est handicapé. Donc Oumuganda tout simplement vient de ce projet, donc à la base nous étions à Kigali pour aller dans un pays donc avec I Hope Week, voir ce qu'il y a de meilleur dans un pays africain et tout simplement l'inspirer dans un autre pays africain parce qu'on se dit que l'Afrique au lieu d'aller chercher son inspiration ailleurs, Etats-Unis, Occident, on a de belles choses en Afrique et l'Afrique peut inspirer l'Afrique pour son développement. Donc Oumuganda vient tout simplement du Rwanda. Quels sont les objectifs d'Oumuganda et le but surtout ? Alors Oumuganda Afrika, comme je le disais dans mon introduction, donc le but c'est surtout qu'un samedi par mois les jeunes se retrouvent de 8h à 11h par exemple, qu'ils se lèvent, qu'ils balaient juste devant leurs portes parce que vous savez au début quand on a vu Kigali aussi propre. La première des choses qu'on s'est dit entre Ouest-Africains, on se dit c'est impossible de le réaliser en Afrique de l'Ouest. Après, on va vous dire que ce sont des questions d'indiscipline ou des questions que les pouvoirs publics ne s'y mettent pas vraiment pour se battre contre l'insalubrité. On a vu pas mal d'articles c'est édifiant où on entend Dakar-Ville-Poubelle ou alors Bamako-Ville-Poubelle ou Bamako-Jadis-La-Coquette est devenu Ville-Poubelle ou Konakry. Et finalement on s'est dit, si on veut vraiment changer, autant changer les attitudes. Je me rappelle qu'au Sénégal par exemple, il y avait des opérations sectes, qu'on appelle sectes étales, où tous les dimanches les gens allaient nettoyer les quartiers. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire le Oumoganda dans ces trois villes qui s'appellent Konakry, Dakar et Bamako, impliquer les jeunes tout simplement d'agir là où ils habitent. Et tout simplement aussi de balayer devant leurs portes. C'est rien, c'est un geste citoyen, mais ça permet également aux jeunes de se retrouver après, de se retrouver autour d'un projet fédérateur et qui pourrait même créer d'autres initiatives. Donc le but derrière tout cela, c'est vraiment d'apporter cette cohésion de jeunes autour d'un projet aussi simple que balayer devant votre porte. Et si on s'y met, si tout le monde s'y met, je pense qu'une partie, je ne dis pas tout, mais une partie de l'insalubrité sera déjà réglée parce que c'est un mouvement citoyen. Et si au-delà de ça, la volonté politique s'y met, je vous dis qu'avoir une ville aussi propre que Kigali, que ce soit Dakar, Konakry et Bamako, c'est un point de prix pour l'environnement. Ça participe aussi au développement du pays. Et donc l'objectif, c'est ça. Et mieux encore, comme on est une génération 2.0, une génération web média, le but aussi, c'est de fédérer autour, donc les habitants, les résidents de chaque quartier. Une fois qu'ils vont faire cette opération de nettoyage, c'est juste balayer devant sa porte, de prendre des photos et de nous l'envoyer sur Facebook, sur la page Oumuganda Africa. Après, ça permet aussi de promouvoir ces quartiers, de connaître des quartiers et même de fédérer des personnes qui sont par exemple ailleurs au Japon et qui a grandi dans un quartier de laïké. Éventuellement, ça peut créer beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres initiatives. Donc voilà le but du projet Oumuganda Africa. Avez-vous des partenaires sur place ? Alors les partenaires sur place, c'est d'abord les jeunes. Et lorsqu'on a parlé de ce projet Oumuganda qui vient du Rwanda, tout de suite, les jeunes leaders que nous avons conviés que ce soit des associations, que ce soit des ONG, ont tous été en total accord avec ce projet, ont pris ce projet pour eux et mènent effectivement, donc ils sont en train eux-mêmes de lancer cette initiative, de s'organiser eux-mêmes. Et donc les partenaires, comme on dit, c'est chaque résident pour nous, chaque résident doit agir dans son quartier. Mais les partenaires que nous avons solides, c'est vraiment les mouvements des jeunes qui sont déjà sur place dans ces différents pays, d'autres qui luttent aussi pour l'environnement. Mais c'est surtout les citoyens jeunes engagés pour leur pays qui sont nos partenaires. Et au-delà de ça, nous voulons vraiment également y convier les gouvernements, les autorités, parce que sans les autorités politiques, on ne peut pas, les autorités locales même, on pourrait vraiment, comme on dit, lorsque la volonté politique s'accompagne d'une mobilisation citoyenne, on fera de grandes, grandes choses. Donc voilà à peu près nos partenaires pour le moment. Effectivement, s'il y a d'autres partenaires qui souhaitent participer à ce mouvement citoyen, qu'on veut un peu partout, ils sont bien sûr la bienvenue. Alors vous avez parlé des partenaires politiques et du gouvernement. Dans ces trois pays-là, est-ce que vous avez des... Est-ce que le gouvernement vous aide, que ce soit financièrement ou logistiquement ou de quelque manière que ce soit ? Alors ça me permet effectivement... Nous ne les avons pas conviés officiellement, ils sont au courant de ce projet. D'ailleurs qui fait un peu le buzz sur, que ce soit sur RP Media, sur les web médias, sur Facebook surtout. Le but effectivement, c'est de les associer. Donc il y a des démarches en ce sens. Donc pour la première, parce qu'on débute, le premier, on veut pérenniser cette action tous les derniers samedis du mois. Donc cette première action aura lieu le 30 août. Et effectivement, ça ira à crescendo et on va... Nous essayons effectivement de les... D'avoir cette institutionnalisation du Oumoganda, comme ça se fait effectivement à Rwanda. Donc c'est incontournable qu'on puisse avoir dans cette participation des autorités publiques du gouvernement. Et donc ça se fera, ça se fera. Et j'ai bon espoir. D'ailleurs, le Mali... Le gouvernement malien a été... Et eux-mêmes, ils connaissent le système Oumoganda. Les échos que nous avons, ils sont très, très favorables. Conakry, le Sénégal également. Donc je ne peux pas vous dire clairement aujourd'hui si nous avons des accords avec eux. Mais j'ai très bon espoir pour le prochain Oumoganda qui aura lieu le 27 septembre. Sur du long terme, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez déclencher ces populations ? Alors sur le long terme, c'est vraiment cette initiative. Vous savez, on a tendance dans nos pays francophones, en tout cas d'Afrique francophone, d'attendre tout de l'État. Et ce qui est drôle aussi, c'est que lorsqu'on voit les candidats à la présidentielle, leur première phrase, souvent, c'est la phrase célèbre de JFK qui est de dire, n'attendez pas ce que le gouvernement ou ce que l'État peut vous apporter, mais plutôt dites-vous ce que vous, vous pouvez apporter à l'État. Et ça reste souvent des phrases. Et nous, effectivement, si la jeunesse, déjà si on commence dès le début, se réapproprier son quartier, avoir cette cohésion entre jeunes autour d'un projet tout simplement de balayer devant sa porte, ça peut créer une cohésion et comme on dit, ça peut même susciter d'autres projets ensemble qui puissent prendre des initiatives. Et aujourd'hui, comme on dit, le chômage, on attend beaucoup de l'État, mais il faut créer maintenant ce travail. Et je peux même vous donner un exemple, des jeunes à Dakar qui ont créé une application AirClip sur, comment on appelle, sur les poubelles, pour détecter les poubelles à Dakar. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont créatifs, il suffit juste de les inspirer, mais qui prennent juste des initiatives. Et ça peut partir de là. Et moi, mon souhait, c'est que la personne prenne des initiatives, aller chercher les informations, aller d'elle-même. Et je pense qu'à partir de là, elle pourra, cette personne pourra aboutir et réussir ce projet et se dire que l'Afrique, l'Afrique, inspirant l'Afrique, on peut tous y arriver. C'est ça l'initiative, c'est de créer. Et dernière chose, c'est un peu comme en Afrique, on voudrait, on se base sur les quartiers parce qu'on voudrait que, comme en France, il y ait des maisons de quartier, un peu partout dans chaque quartier, pour que les jeunes puissent se retrouver, créer des projets, puissent avoir accès à Internet un peu partout, puissent avoir même des salles de théâtre pour ceux qui ont des vocations culturelles, donc qui se retrouvent dans des endroits comme des centres de quartiers, dans tous les quartiers. Ça, c'est aussi un but à long terme qu'on souhaite. Et dernière chose, c'est d'éradiquer tous les sacs plastiques dans toute l'Afrique. Donc, le Rwanda y arrive, le Sénégal, un peu partout en Afrique, on devra y arriver, le Mali également. Avez-vous un dernier message à faire passer ? Oui, donc le dernier message que j'ai eu, c'est un message que j'ai eu d'un Rwandais. En allant à Kigali, il me disait, tous les matins, je voyais Dynamikaz, Jean-Claude, et il me disait, Baba, are you happy ? Est-ce que tu es heureux ? Chaque matin, il me disait, est-ce que tu es heureux ? Et je lui disais oui. Il me disait, donc je le suis. Et un jour, on va visiter le Kigali Memorial, donc Kigali Memorial des génocides des Tutsis. Et là, on se rend compte que toute sa famille était décimée, en fait. Et donc, du jour, je lui ai posé la question, mais comment tu fais pour être aussi dynamique et qu'il y a autant, il y a toute cette tragédie derrière toi ? Et il m'a fait, Baba, si je te dis, es-tu heureux ? Ce n'est pas innocent. Parce que moi, tout simplement, j'ai décidé de vivre de manière positive. J'ai décidé tout simplement, lorsque je souris, tu me vois sourire, ça me rappelle le sourire de ma mère. Ceux qui connaissent ma mère, c'est pour faire briller ma mère. Si je marche de manière dynamique, ça me fait penser à mon père. Et si je m'habille bien, ça me fait penser à mon frère. Et tout ce que je fais de positif, c'est pour faire briller ma famille et moi-même. Et donc, à partir de là, si je te dis de vivre heureux, vis ta vie à fond, vis ta vie avec passion, mais tout simplement, vis heureux. Et tu verras que tout ce que tu peux réaliser sera positif. Donc, c'est un message que je voudrais adresser à toute la jeunesse africaine. Vivez votre vie. Ne laissez personne conduire votre vie à votre place. Et surtout, surtout, vivez heureux. Et vous allez voir que toutes les choses vont vous arriver. Merci Baba, Samba, Dem d'avoir répondu aux questions de RP Média et Belle Pacifique. Merci aux spectateurs de RP Média de nous suivre encore et toujours. Merci pour votre soutien. Merci pour votre dynamisme. Merci pour tout ce que vous nous apportez. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501